bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir pourquoi et comment en dire toujours moins que nécessaire donc dans cette vidéo tu as découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est robert green l'auteur de cette loi et de cette phrase disant toujours moins que nécessaire et enfin le contenu de cette phrase qu'est ce qu'elle signifie cette loi pour robert green d'après son livre les 48 lois du pouvoir assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans ta vie alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires qui est robert green il ya deux cas de figure pour cette vidéo soit que tu connais robert green soit que tu ne connais pas encore robert green qui est né à los angeles le 14 mai 1959 est un auteur américain connu pour ses livres sur le pouvoir la séduction et la manipulation le fil conducteur de l'ensemble de ses oeuvres et le style machiavéliste il a finalement écrit de nombreux best-sellers dont celui dont on tire la loi d'aujourd'hui les 48 lois du pouvoir vendu à plus de 1,2 millions d'exemplaires on va maintenant voir cette règle d'or cette loi que nous suggère aujourd'hui robert green mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo pourquoi et comment en dire toujours moins que nécessaire robert green explique que plus on se laisse à parler et plus on va avoir l'air banal et peu maître de nous mêmes puisque dès lors ce que vous allez observer quelqu'un vous allez forcément trouver des failles plus vous allez observer moins vous allez pouvoir observer quelqu'un et plus vous allez en rester sur la superficialité de ce que vous pouvez voir et vous allez être sublimé ou à l'inverse découvrir des choses donc même à l'audine vos paroles sembleront original s'il reste vague et énigmatique c'est l'une des choses qui un des secrets qui font que les personnages puissants impressionnent un tibé intimide parce qu'ils sont peu locaux parce que ils en disent toujours moins que nécessaire et plus vous en dites et plus vous risquez de dire des bêtises aussi c'est proportionnel donc plus vous êtes dans l'écoute et vous allez écouter 80% du temps les autres et uniquement prendre le temps de parler pendant 20% et plus vous allez justement paraître quelqu'un de puissant d'intéressant et plus on va avoir envie de vous entendre parler et plus au contraire vous devrez justement vous retenir et trouver en tout cas la forme la plus importante pour ne pas justement vous mettre à beaucoup plus parler que l'autre personne en face de nous si naturellement tu veux aller plus loin que cette somme de loi je te mets juste en dessous de cette vidéo dans la description le lit le lien du livre pour que tu puisses découvrir d'autres lois éventuellement juste avant qu'on se quitte et qu'on passe à la dernière slide de cette vidéo j'aimerais te poser une seule question en lien avec cette vidéo c'est que retiens-tu de cette loi que retiens-tu du fait d'en dire toujours moins que nécessaire c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à nouveau à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans le lien de cette description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te les promis en début de cette vidéo tu peux télécharger dès maintenant la vidéo privée les 7 secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo